Salut à tous c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une mise à jour du Mercato, pour les Girondins de Bordeaux bien entendu. Alors, aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'il y avait Inès Jorena, donc la numéro 14 si je me souviens bien, qui serait en direction de l'Olympique d'Yoné. Et franchement, pour faire un petit peu bref avec ce transfert, avec ce Mercato, je me pose un petit peu la question de à quoi elle va bien pouvoir servir Inès Jorena dans la situation de l'Olympique d'Yoné. Et quand tu vois l'effectif aujourd'hui de l'Olympique d'Yoné, surtout en concernant les milieux de terrain, que ce soit Ada Gerber, que ce soit, je vais dire son vrai prénom parce que sinon je vais me faire insulter, de Amandine Henry et ainsi de suite, mais je me dis, en fait, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus Inès Jorena ? Donc franchement, c'est la grande question. D'ailleurs, dites-moi les amis en commentaire ce que vous pensez de la situation d'Inès Jorena. Donc à l'Olympique d'Yoné, enfin, après c'est que, après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment confirmé qu'elle va partir à l'Olympique d'Yoné ? Je sais pas, c'est peut-être des rumeurs. Mais je me pose la question, donc voilà. Après, pour ce qui concerne les autres joueuses, il y a Laura Steven qui est partie à un club, mais je me souviens pas du nom du club, mais je vous le mettrai au montage. Après, je vous ferai un petit résumé en bas de la description de toutes les joueuses qui sont parties et leur future destination. Et il y a une question. En fait, je me suis fait une petite réflexion. Dès que j'ai appris que Claire Lavogé partait des Jorena de Bordeaux après 4 saisons, Donc là, il y avait des rumeurs comme quoi elle allait partir aux Etats-Unis, dans le club du Kansas City. Là encore, voilà, tu vois, on n'a pas de confirmation, ni officiellement du club, ni d'elle-même. Mais, personnellement, attention, après, comme je dis, ce que je vais dire sur Claire Lavogé, c'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit. Je dis vraiment ce que je pense. Mais, moi, je suis un peu déçu, en fait, de la prochaine destination de Claire Lavogé, donc Kansas City, si les informations sont confirmées. Parce que, en fait, le truc, c'est comme... Attendez, j'aurais juste un petit truc sur ma voiture. Et ce que je voulais dire, ouais, donc... Dans le sens où Claire Lavogé, tu vois, ça fait... Voilà, elle avait été pendant 4 saisons avec l'Olympique Lyonnais, donc elle a pu côtoyer la Ligue des Champions à 4 reprises. Même la Coupe de France et ainsi de suite, hein. Je pense que vous connaissez un peu le palmarès des Lyonnaises. Et c'est vrai qu'en 2021, après 3 ans de 100 Ligue des Champions, voilà, ça me faisait plaisir de... De revoir Claire Lavogé en Ligue des Champions, ainsi que... Ouh là, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne dis pas qu'il y a le feu, là. Attends, attendez, deux petites secondes, les amis. Alors, désolé de cette petite interruption, hein. Parce que malheureusement, en fait, ce que je voulais vous filmer, c'est... Parce qu'il y avait une importante fumée noire qui était pas loin du stade où je tourne la vidéo. Et surtout aussi, voilà, le portable a un peu trop surchauffé, donc j'ai pas pu enregistrer l'intégralité de la vidéo que je voulais faire. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas quel club elle va choisir pour sa prochaine destination. Donc il y avait des rumeurs comme quoi c'était le club américain, le club de Kansas City, donc de la National Women's Super League. Donc avec les champions du monde américains, les Megan Rapido, Alex Morgan, etc., etc. Pour moi, Claire Lavoger, bon, après, dans l'idée de... Dans l'idée d'aller jouer au football étranger, pourquoi pas ? De toute façon, elle avait dit lors d'une interview en 2019 sur la radio de Gold FM, donc la radio des Gérondins de Bordeaux. Je sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine. Je me suis très bien sentie ici à Bordeaux, j'ai été très bien accueillie. Après, je vais avoir 25 ans, je sais pas si j'ai envie de voir ailleurs, parce que je connais pas l'étranger encore, je suis jamais allée. Et je pense que dans une carrière, il faut quand même voir aussi ailleurs et pourquoi pas s'épanouir. Mais si l'information se confirme, je trouverais ça dommage, parce qu'en plus, elle aurait pu aller dans un club un peu plus ambitieux, tu vois, qui joue la Ligue des Champions chaque année. Tu vois, que ce soit, je sais pas, par exemple Chelsea, Arsenal, voire même d'autres clubs comme Wolfsburg ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que je crois qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas de semblable à la Ligue des Champions de version européenne. Il n'y a pas de Ligue des Champions là-bas, je crois. Parce qu'en fait, au championnat américain, c'est quoi ? Il y a la Challenge Cup qui a gagné le Carune du Nord de Malia Berkeli, l'ancien défenseur des Bordelaises. Donc il est resté pendant six mois, bien entendu. Après, il y a la saison régulière et c'est un peu comme la NBA ou la NHL, tu vois. Ou même le rugby français. C'est-à-dire qu'il y a les quart de finale, les demi-finales, la finale et après, tu deviens champion. Mais après, voilà, comme je dis, pourquoi pas teinter l'étranger, même si j'aurais préféré qu'elle apporte encore son expérience de Ligue des Champions. Et aussi, ça rejoint un petit peu la situation de Charlotte Bilbault qui est partie à Montpellier. Bon ouais, elle, c'était la première fois qu'elle jouait de la Ligue des Champions, donc avec des Géandins de Bordeaux. Et justement, de mon avis personnel, j'aurais préféré qu'elle parte dans cette continuité de cette expérience de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Après, comme je dis, peut-être que les Montpellierennes, de Marion Torrent, de Faustine Robert et ainsi de suite, peut-être qu'elles ont le... Peut-être que la saison prochaine, enfin la saison qui arrive, elles ont peut-être l'ambition de retrouver cette troisième place qualificative en Ligue des Champions. Mais après, la bataille va être très très dure. Très très dure, parce qu'il y a d'autres clubs comme Fleury 91 et Paris FC qui... Voilà, qui ont beaucoup bataillé la saison dernière pour cette troisième place qualificative. Pour au final, que ce soit le Paris FC qui l'obtienne. Donc le club de Gaëtan Tine, Clara Matteo, les Yematassar et ainsi de suite. Voilà, après, on verra bien ce que la saison va donner pour Charlotte. Voilà, à qui je fais un grand coucou, qui défend en ce moment même les couleurs de l'équipe de France pour l'Euro 2022. Même si ça n'a pas été facile le dernier match de la phase de foule contre l'Islande, sur le sport de Amupartou. Mais bon, après, voilà, il nous attend encore un gros challenge, je crois, contre les Hollandaises. En parlant des Hollandaises, il y a récemment Kajas Nudge, l'ancienne numéro 25 des Girondins, qui est parti au club d'Everton, donc en première ligue anglaise, tout comme FPRIC bien entendu. Donc je pense qu'elles vont s'affronter dans la saison, quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que Kajas Nudge, malgré que ça a été une très bonne joueuse durant ces années au Girondins de Bordeaux, je trouve que la dernière saison, je crois qu'elle a rendu une carte à 10 buts, je crois, ou un truc comme ça. Attends, hop, c'est quoi ce bordel ? L'exposition est verrouillée. Je crois qu'elle a rendu une saison à 10 buts, ce qui est déjà pas mal, bien entendu. En vérité, elle avait trop de pression, quoi, tu vois. Trop de pression de la part des dirigeants bordelais et tout, du staff et tout. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'avant qu'elle ait la responsabilité, justement, d'emmener Bordeaux au plus loin, il y avait Khadija Chou, hein, faut pas oublier. Donc elle avait un petit peu mis, elle avait été un petit peu mis au second plan. Bon, après, suite au départ de Khadija, ben voilà, elle ne peut plus se lâcher. Même pour la première fois d'histoire en Ligue des Champions, hein, franchement, elle a été vraiment au top. Mais après, sur la saison régulière, je suis moyennement satisfait, quoi, on va dire. Même malgré les résultats mitigés de l'équipe, avec ses coéquipières, bien entendu. Donc après, voilà, bon, je lui souhaite, bien sûr, bon courage pour la suite, pour ses nouvelles aventures à Everton. Et puis, je voulais finir sur une jeune joueuse que, bien sûr que je suis déçu, que je suis déçu forcément qu'elle quittait Géronin de Bordeaux, mais après, voilà, si elle veut grandement progresser en tant que jeune joueuse professionnelle, il fallait bien qu'elle parte. C'est Marine Pérea. Marine Pérea qui est partie à l'an avant Guingamp, donc rejoindre l'ancienne bordelaise Sarah Combo. Après, dans un sens comme un autre, je trouve que c'est quand même une bonne... Attends, je vais peut-être essayer comme ça, peut-être. Attends, je recule un peu. Après, je pense que ça peut être une bonne option, tu vois. Parce que le truc, c'est que moi, personnellement, Marine Pérea, je l'ai découvert en 2018. Donc avec la catégorie réserviste, bon, qui a disparu depuis cette année d'ailleurs. Après, je reconnais, tu vois, qu'elle a eu un grand, 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 grand parcours pour en arriver jusqu'à être une jeune joueuse professionnelle. Elle a eu son premier contrat professionnel en 2020, juste après le premier confinement. Mais après, le problème, c'est que malgré qu'elle ait eu le privilège de s'entraîner avec l'équipe professionnelle, donc l'équipe de Néa Arkemar, bien sûr, elle, malgré tout, elle n'a pas eu de temps de jeu. Et c'est que seulement quand elle est partie, quand elle a été prêtée à l'ASJ Soyo, donc là où elle a pu côtoyer des joueuses comme Laura Bourgoin, comme, même une gardienne comme Roman Munich, comme Anna Klerak, Siga Tandia, Naïs Dubon et ainsi de suite. Mais c'est là où ça a été révélateur. Enfin, qu'elle a eu la confiance du coach. Alors, je ne sais plus si c'était... Non, ce n'était plus Sébastien Joseph, c'était l'autre, le serbe, je crois, un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai ça au montage. Et depuis son retour au Girondin de Bordeaux, c'est là où elle a eu du temps de jeu. Peut-être pas assez, malheureusement, sur les ordres de Patrice Lair. Enfin, la première fois qu'elle a joué avec l'équipe première, elle a été décisive pour faire marquer Kadja Snodge contre l'ASJ Soyo en plus. Contre son ancien club auquel elle avait été prêtée. C'est vrai que son départ a surpris pas mal de personnes. Pas mal de personnes du public bordelais. Mais bon, après, comme je dis, Guingamp, depuis l'année dernière, mise beaucoup sur la jeunesse. Des chouasses comme Alisson Péniguel, comme Margot Leboel. Bon, même si elle est partie au Paris-FC. Il y a Sana Daoudi, il y a Emi Gézekiel et plein d'autres joueuses. Donc, je pense qu'elle peut progresser. Bon, même s'il y a des joueuses cadres comme Sarah Cambo, comme Laurie Tinturier, comme Esata Traoré ou Cindy Perrault. Bon, je crois que Cindy Perrault, elle est partie de Guingamp. Mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même une bonne option pour elle. Déjà, pour qu'elle ait plus de temps de jeu et puis pour qu'elle travaille encore plus. Et peut-être, à jour, peut-être dans les années à venir, être prétendante pour une place en équipe de France déjà B. et dans les prochaines années en première, quoi. Ce ne serait pas plus mal. Donc, voilà. Et je pense, les amis, que vous avez remarqué que je n'ai pas trop parlé des joueuses arrivées parce qu'apparemment, là aussi, les Bordelaises ont beaucoup misé sur les jeunes joueuses de la catégorie moins de 19 ans. Après, il y avait juste une petite news qu'apparemment, si l'équipe était conservée à l'avenir Arkema, ils allaient faire venir 5 joueuses, dont 3 joueuses françaises et 2 joueuses étrangères. Mais bon, après, on ne connaît même pas l'identité de ces personnes. Donc, voilà, quoi. Même à l'heure actuelle, ce 19 juillet, on n'a toujours pas de nouvelles du Mercato, quoi. Et en plus, là, je pense que la reprise va se faire la semaine prochaine, la reprise des entraînements, plus les préparations de... un petit peu le temps aussi de se bouger un peu le cul, quoi, au niveau du Mercato. Je pense que là, je pense que... si on en reste à ce point-là, à ce point-là, je pense que les... je pense que la saison va être très, très compliquée à maintenir. À maintenir, et on va, à la limite, on va se retrouver comme l'an avant Guingamp, ou l'an dernier, quoi. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Instagram, avec le lien qui sera dans la description. Alors, bien sûr, je vous mettrai un petit récap, un petit récap des joueuses qui sont parties des Gérodins de Bordeaux, avec la future destination de leur club, de leur prochain club. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501